C'est sportif la sortie avec les virements de bord, mais il ne faut pas se plaindre. Super conditions de départ, dînots de vent, une flotte super groupée sur la bouée avec un peu de courant, génial, et voilà, l'Atlantique nous attend, bye bye New York ! Salut, sur Maître Coq, ça y est c'est parti la Transat New York Vendée, et puis bah c'était un petit peu, c'est un petit peu tendu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de brume, on voit vraiment pas de vent, le départ a été un peu particulier, la procédure a été, voilà là ça sonne, il y a des cargos partout, on les voit pas, juste derrière moi il y a la Banque Populaire là, j'ai montré ça et on avance tous les deux dans la brume, allez salut ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Tout est bien pour Hugo Bossu, je suis très très, très heureux de voir que ces Beaucoup de voitures ont retiré de la race car des collisions. J'ai eu hâte 4 collisions messeux. 2 sur le foil, 1 très hard, mais sur la visual inspection il n'y a pas de problème. Et 2 sur le rudder. C'est un système de kick-up, donc le rudder a kick-up. All I had to do was pull it back down again. It was a bit of a slow start for me. It took a while to get into the rhythm. But I'm up to speed now. Averaging very close to 20 knots. It's going to be a pretty quick ride across the Atlantic. I haven't had much sleep yet, so looking forward to getting some sleep. And I'm really paranoid about hitting something. There's a lot of stuff out here in the water, apart from the obvious whales, sunfish. I've seen a lot myself already. But there's also a lot of rubbish in the North Atlantic, so keep your fingers crossed. I don't hit anything. Hello everyone. Welcome to the initiative Coeur for this first morning of this New York-Banday. With bad news, we just hit a floating object, non-identified object. We have a lot of damage. As you can see, there's carbon everywhere. Unfortunately, there's no waterway. there's no waterway. And it looks like the valley of the Vendée Globe. So we can continue our route, and it's just a little bit longer. New York, the sable, day 1. So, a difficult start from New York in the rain, never seen. We didn't see the start line, so it was quite enormous. And then, a first day with high tension, because there were a lot of things that were in the water this evening, from the United States, among other things, a lot of birds, a lot of birds, a lot of birds, and some of our competitors did a great deal. And now, for the moment, we try to get out of all this. and it's not too bad. So, I could not show you it because it's too far, but there's our friend Gitana who's just behind it, and we both hold the boat's head. That's it. And, well, see you tomorrow for new adventures. Bye bye. It's Tuesday morning, and overnight, I've managed to sail around the outside of everyone. I think Kugo Boss' strong point is downwind, broad reaching, running, currently going very fast. 27, 28, 26, 25, 26, 25, 26, 24, 28, 9, 27, 23, 34, 25, 33, 33, J'essaie de ne pas débrouiller rien ! Pour l'instant, le bateau n'est pas touché. Aujourd'hui, tout va vraiment mieux. Donc je finis sur une note positive avec les petits soucis d'électronique qui sont derrière nous aussi. Donc une météo vraiment parfaite avec un vent qui vient de notre droite et qui tourne un petit peu. Donc on va plonger un petit peu vers les Açores avec une route vraiment rapide pour l'instant. Salut à tous ! Maître Coq ! Ça envoie du lourd. Le bateau est à 17-20 nœuds en permanence avec le foil. On a eu un départ pas facile dans la brume. Là, le beau temps est venu donc c'est cool. On ne va pas de gros pépas sur maître Coq. Ça avance et on continue. Allez ! Salut ! Bonjour à tous, bienvenue sur New West Matmut. Un temps magnifique aujourd'hui. On se croirait presque dans les Alizés, en bordure d'un anticyclone que nous contournons par le Nord, avant de remonter en fin de semaine vers une dépression assez creuse qui va marquer notre traversée de l'Atlantique et la rythmer quasiment jusqu'à notre arrivée dans le golfe de Gascogne. Beaucoup d'attention pour voir notamment l'évolution de ce système météo et bien évidemment pour voir ce que font les concurrentes devant. Mais bon, ils sont déjà maintenant relativement loin donc j'ai beaucoup plus d'attention pour cette dépression qu'on va devoir contourner. Bon allez, c'est reparti ! C'est reparti ! Cette fois-ci on fera gaffe au Zofni ! Bon, et bien toute une histoire quand même ce départ de la New York Les Sables. Mais bon, ça y est, on est reparti ! En course ! Et puis on va essayer de rattraper les petits copains et surtout de aller chercher la Calife ! Un beau coucher de soleil, mais conditions difficiles sur le Saint-Michel-Virbach après cet arrêt à Newport pour raisons de foils cassés. Maintenant c'est le petit coup dur de la pétole qui... Et les adversaires qui partent, qui caracolent devant, pas grand chose à faire si ce n'est attendre. Et voilà, une nouvelle transat commence, une nouvelle cousse commence pour moi. J'espère qu'elle m'apprendra des choses. Bon alors, éteint du chantier. J'étais, donc c'était il y a 24 heures, un peu plus. En plein milieu de la nuit, alors que je dormais, une de mes premières siestes à la bannette, j'ai entendu un gros choc et j'ai senti le bateau qui part de l'offre. Donc je me suis précipité à l'extérieur et constaté que mes safrans s'étaient relevés. Voilà, et donc là, c'est un peu habituel, on redescend le safran, tout ça. On remet le bateau sur la route, ça prend des deux minutes, mais il n'y a rien de dramatique. Et quand je suis re-rentré dans le bateau à l'issue de mon problème, j'ai vu plein d'étincelles autour du moteur. Et là, je me suis précipité pour l'éteindre, le moteur tournait pour charger mes batteries au moment de l'incident. Et en allant l'éteindre, je me rends compte qu'il y a plein d'eau dans la soute moteur, enfin dans la cale moteur. Donc là, un petit peu panique, saut, éponge, coffre, pompe, enfin bon voilà, je ne savais pas trop où mettre le nez. Et je me rends compte assez rapidement que le choc a endommagé ce qui sert à faire passer ma ligne d'Arpdélis. Et l'eau rentre par là. C'est là où j'ai fait une petite réparation avec le tissu rose devant. Et c'est là derrière où j'ai fait une réparation en composite noir derrière. Donc c'est par ces deux endroits là que l'eau est rentrée. Et que ça m'a, par réaction en chaîne, ça m'a fait brûler ma génératrice. Et je m'en rends petit à petit compte. Ça a fait des dégâts sur tout le réseau électrique parce que la génératrice s'est mise en bon circuit. Et donc derrière, il y a une partie des capteurs qui sert à des pilotes automatiques qui ne fonctionnent plus bien. Donc après avoir passé beaucoup de temps à essayer de toucher ce petit trou parce qu'il y avait de la pression. Je me suis mis en route avec mon moyen d'énergie de secours qui est un hydrogénérateur. Et derrière ça, je me suis mis à bricoler pour essayer de faire route. Mais ce n'est pas simple tous les jours parce qu'il n'y a plus grand chose qui marche à bord de PRB. Donc voilà. Donc aujourd'hui, décision direction les Açores. Ça va être un peu un chemin de croix. La course là, elle continue parce qu'il n'est pas question d'abandonner. Mais disons qu'on n'est plus dans le même registre. Voilà. Allez, à bientôt. Bonne journée. Bye bye. Allez. Donc pour vous expliquer un peu ce que je fais là, à bord des SEMA, on a cassé ce boot. Voilà. Et la gaine qui était dessus. Et en fait, on a dû taper un ophnie encore cette nuit. Donc là, on est troisième jour de course. On est à peu près au tiers de la route. Deux mille et quelques mille de l'arrivée. Et on a dû taper un objet dans le safran. Et donc je vais... Le système a bien marché. Donc je vais réparer tout ça. Donc en fait, là, on a une vue sur l'avant de SEMA. En fait, tout à l'avant, il y a le Jenaker. Et derrière, il y a le J3. Et c'est le boot qui tient le bas de cette voile, tout à l'avant, sur le boot dehors, qui a cassé. Donc la voile est remontée sur son câble. Et je ne pouvais plus la rouler. Ce que j'ai dû faire, c'est ralentir le bateau et aller au bout du boot dehors pour changer la corde et refaire un nœud. Voilà. Donc opération périlleuse. J'ai attendu que le jour se lève. Aujourd'hui, là, c'est reparti. Tout va bien. Salut à tous. Avant de préparer l'empannage, je vais mettre mon ciré étanche en latex pour aller faire un tour sur la plage avant, parce que ça mouille beaucoup aujourd'hui. Et je veux juste vérifier que tout est clair avant la manœuvre. Voilà. Je suis prêt à y aller avec le cou et les manches étanches. Et le harnais, bien évidemment. Pour finir, la cagoule comme ça, je reste au sec. Allez, on est accroché. On va sur la plage avant. Vérifier les écoutes. Voilà. Celle-là, ça passe bien. Un petit plus sur le sillage. Voilà. Allez, boum. Allez, ciao. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada